Bonjour à vous. Coronavirus. Qu'est-ce que vous en pensez si on réfléchissait ensemble sur comment la parole de Dieu peut être appliquée dans les circonstances qu'on est en train de vivre? Et le sujet d'aujourd'hui, bien, ça va être, suis-je seul dans la solitude? Et avec moi, j'ai Charles-Étienne Landry, être seul dans la solitude. Donc, il y a tellement de gens qui vivent la solitude présentement, qu'on parle dans les foyers de personnes âgées, ou qu'on parle juste des personnes qui sont célibataires, ou même en famille, tu peux te sentir seul. Est-ce qu'on est réellement seul? Est-ce que la Bible parle de la solitude? La Bible parle, selon moi, quelque chose à dire contre la solitude. Du moins, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une vérité qu'il faut qu'on se rappelle. Et pour illustrer cette vérité-là, j'aimerais ça vous lire un verset dans Matthieu, au chapitre 28, le dernier verset de l'évangile de Matthieu. Il y a Jésus qui regarde ses disciples et qui leur dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans ce verset-là, Jésus est en train de dire, « Je ne vais jamais vous quitter. Jamais. Je vais toujours être avec vous jusqu'à la fin de votre vie. » Il est en train de parler à ses disciples. Avec son Église, Jésus est avec son Église tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est intéressant parce que le contexte de ça, c'est « Aller fait de toutes les nations des disciples. » Baptisé-là, au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit. Donc, « Alors que vous vivez votre vie chrétienne, je vais être avec vous. » Et ça, on ne peut pas échapper à ça. Pour eux, ça voulait dire, dans les années, dans les mois qui étaient pour suivre, dans la persécution, dans la difficulté, dans la disette. Les autres ont vécu une vie chrétienne rocambolesque. Il y a beaucoup de souffrance. Et là, Jésus leur dit, « Avant même que ça arrive, je vais être avec vous autres. » Et donc, « Comme j'ai marché avec vous depuis les trois dernières années, je vais être avec vous. » Et moi, Charles-Étienne, il y a un passage qui me fascine. Ça, ça se trouve dans Jean, chapitre 16. Alors que Jésus est en train de donner les dernières recommandations, les dernières promesses à ses disciples, on tombe au verset 7 dans Jean 16. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Quand tu y penses, Jésus a marché trois ans avec eux autres. Trois ans, ils ont mangé ensemble, ils ont entendu prêcher, ils ont voyagé ensemble. Ils ont répondu à toutes leurs questions, leur ont parlé du royaume, leur ont parlé de leur père extraordinaire. Puis il dit, là, ça vous est très avantageux. Vous voulez que je parte. « Parce que je vais vous envoyer le consolateur, qui est le Saint-Esprit, qu'on sait ailleurs dans les Écritures, qui va venir habiter en vous. » « Et qui va faire exactement ce que je faisais de l'extérieur, mais à l'intérieur, tout le temps. » Et ça, c'est vraiment extraordinaire, parce qu'alors que les disciples ont marché avec Jésus, Jésus était à côté, ils pouvaient toucher Jésus. « Touche-moi pas. On n'est pas supposé de se toucher. » C'est vrai, avec le coronavirus, il ne faut pas se toucher. Mais il y avait Jésus devant eux autres. Mais là, le don du consolateur, la venue du consolateur, c'est que Dieu n'est pas juste fait homme à côté de nous autres. Dieu habite ses enfants. Dieu habite à l'intérieur des membres de son Église. Donc, on a une plus grande proximité, grâce au Saint-Esprit, que si Jésus était à côté de nous autres aujourd'hui. Ça me rappelle une histoire qu'on retrouve dans Daniel. Daniel a trois amis. Et ces trois amis-là se font mettre dans une fournaise ardente, parce qu'ils n'ont pas voulu respecter un édit de l'Empereur. Donc, fournaise ardente, ils sont supposés de mourir. Et l'Empereur qui est là, alors qu'il regarde les trois amis de Daniel, voit une quatrième personne. Et la parole de Dieu nous dit que c'était Dieu. Jésus était avec eux autres. Alors qu'ils sont dans la fournaise, alors que c'est difficile, ils sont supposés de mourir. Jésus est là. Jésus est là. Et Jésus, ce Jésus-là qui était là pour les disciples, ce Jésus-là qui nous dit « je vais vous envoyer le Saint-Esprit » est aujourd'hui avec nous. Et on en parlait avant. Un des problèmes, c'est parce qu'on sent ça. Oui. Oui. Mais Dieu ne nous a pas dit « va sonder ton cœur et savoir comment tu te sens ». Fais juste croire que je suis là. Non. Les enfants de Dieu, ils ont cette assurance-là que si je crois en Jésus-Christ, j'ai placé ma foi en Lui, je ne suis jamais seul. Est-ce que ça veut dire que je ne vais jamais me sentir seul? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir peur de la solitude? Non. Mais il y a une vérité avec laquelle il faut qu'on entretienne nos pensées. C'est qu'en Jésus-Christ, je ne suis jamais seul. Il m'a donné son Saint-Esprit qui m'habite et j'ai un libre accès à Dieu. Je ne peux pas avoir plus proche que le Saint-Esprit qui habite en moi. Et donc, même si je suis le seul humain qui reste sur la terre, si j'ai Dieu dans ma vie, je ne suis jamais seul. Ça nous interpelle, cette promesse-là. Je vais être avec vous autres. Je vais être avec vous autres, mon Saint-Esprit va être avec vous. Mais non seulement je vais être avec vous autres, mon esprit est avec vous. Je vais vous donner ma parole. Ma parole, c'est la parole de Dieu. Dieu nous parle. Donc, quel bon temps, alors qu'on a du temps, de passer du temps avec Dieu. Laissez Dieu parler à notre âme. Pas juste lire la Bible. Non. Dieu parle à mon âme. Je me sens seul. Je veux que quelqu'un me parle. Dieu veut nous parler aussi. Et non seulement ça, Dieu me dit, comme Charles-Étienne vient de dire, viens me voir, viens me parler. Rentre dans mon sanctuaire, je suis au ciel. On peut se parler. N'est-ce pas extraordinaire? On peut avoir une relation. Donc, même dans la solitude, on n'est jamais seul. Quand on est seul, Dieu est avec nous. Il nous laisse plein de moyens. Sa parole, la prière, on peut appeler quelqu'un, un frère et soeur pour qu'on puisse s'encourager. Dieu veut nous encourager. Dieu veut nous parler. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Et que le Seigneur vous bénisse. sont une bonne nouvelle ? Bonneiller.